L'Institut de formation et de recherche démographique, l'IFORD en sigle, est en voie de viser ce texte organique. Les membres de cet organisme intergouvernemental, placés ici sous la tutelle du ministère du plan de la statistique et de l'intégration régionale, vont plancher durant trois jours sur les problèmes qui minent cette organisation. Ceci à l'occasion de la cinquantième session ordinaire du conseil d'administration, dont les travaux ont été ouverts par le directeur du cabinet du ministre du plan de la statistique et de l'intégration régionale, Ferdinand Sosten-Lukouka. Les présents travaux s'atteleront à accompagner jusqu'à son terme la mise en œuvre de la feuille de route de l'administrateur prévisoire, visant à mettre en place les conditions favorables à la recommandation et à la pérennisation de l'IFORD. Les participants vont donc examiner et adopter les décisions et recommandations de la 49e session ordinaire et de la 9e session extraordinaire, tenues respectivement les 11 et 12 avril et le 16 août 2022. C'est ainsi que dans son allocution des circonstances, Judith Kisimba Mousumba, directrice générale par intérim de l'INES RDC, présidente du conseil d'administration de l'IFORD, a invité les membres du conseil d'administration de donner les meilleurs d'eux-mêmes au cours des travaux. Notre 50e session ordinaire du conseil d'administration qui se tient en présentiel et par plusieurs conférences commande que nous apportions les meilleurs de nous-mêmes dans la prise des décisions éclairées qui détermineront l'avenir de l'IFORD dont la contribution au développement de l'Afrique n'est plus à démontrer étant donné qu'il place la population au centre de ce masque. Deux missions essentielles sont allouées à l'IFORD, mais ces missions ne s'exécutent pas sans difficulté, notamment difficulté liée au non-payement des cotisations par les pays membres. L'IFORD a deux missions essentiellement. C'est d'abord de former les cadres africains en matière de statistiques démoniques et d'apporter des appuis techniques auprès des États. Lorsque ces États organisent des grandes opérations, des questions de population, des grandes études d'équipe de population, pour les besoins de développement, il peut s'agir des opérations, des recensements. L'IFORD dispose d'une base d'experts au niveau africain qu'à chaque fois qu'un besoin s'exprime de la part d'un pays. Il y a aussi des difficultés financières, mais le problème aussi au niveau organisationnel, parce que nous avons un audit qui a été fait sur le plan organisationnel, mais aussi les cotisations des États membres qui traînent à venir. Donc nous sommes en train d'appeler les États membres à cotiser pour que l'IFORD ait les moyens pour la politique de son travail. Notons que l'organisation de la cinquantième session du Conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique coïncide avec la célébration de son cinquantième anniversaire. L'IFORD compte 22 pays membres, entre autres, la RDC, le Sénégal, le Mali, le Togo, la République du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada